... Très belle affiche entre le stade Rennais 5e et l'Olympique de Marseille 2e. 6 points d'écart entre les deux formations. Rennes pourrait se rapprocher en cas de succès. Mais l'OM peut faire un écart par rapport à l'un de ses poursuivants. Les Marseillais qui restent sur une grosse déception. 8 défaite, on tire au but à domicile. Contre Annecy, équipe de Ligue 2 BKT en quart de finale de la Coupe de France. L'OM veut donc se remettre de cette déception qui avait suivi la défaite 3-0 contre le PSG. Les Marseillais qui se déplacent avec Guendouzi, Hunder et Sanchez. Ils essayent de récupérer le ballon très haut comme ils ont l'habitude de le faire. Ici ça fonctionne, une première attaque. Le ballon sauvé par Steve Mandanda, le gardien de Rennes et ancien gardien de Marseille. Rennes de son côté reste sur deux victoires. A retrouver des couleurs en championnat, ils voudraient poursuivre comme cela. Tocco et Kambi, Calimuendo et Guiri sont titulaires. Première possibilité, Rennes. Mais Guiri ne marque pas la barre transversale. L'en empêche. Une bonne possibilité pour le stade Rennais. Et toujours pas de but dans cette belle confrontation. Encore une chance avec Calimuendo. Paul Lopez intervient. Jolie parade du gardien espagnol. 0 à 0 toujours. Et un ballon récupéré par l'équipe bretonne. Ça se projette vite vers l'avant. Avec ce petit décalage dans la surface. Et du bout du pied, Carl Tocco et Kambi ne parviennent pas à marquer le but du 1 à 0. Personne n'a donc réussi à marquer de but à la moitié du match. Ça reste donc très incertain. Avec un changement côté Rennais. En première période, Doué a remplacé deux coups blessés. A la pause côté Marseillais. Malinowski remplace Kendouzi. Marseille obtient ce coup franc joué très rapidement. La défense renaise est prise par surprise. Le centre de Schengiz-Under pour trouver Sead Kolasinac. Ce coup franc joué très vite fait la différence. 1 à 0 pour l'OM à la 57ème minute. Quatrième but de la saison pour Kolasinac. C'est très vite exécuté. Et les Rennais ne rattrapent jamais leur pas de retard. Marseille a bien exploité la situation. Mais il reste encore une demi-heure à ce moment-là. Rennais va de l'avant pour essayer d'égaliser. Marseille bénéficie d'espace pour des contre-attaques. Avec notamment cette très bonne passe vers Alexis Sanchez. Mais le ballon est directement sur Stéph Mandanda. Marseille n'arrête pas à se mettre à l'abri. Il reste encore un petit peu de temps. Et Rennais a la chance de pouvoir égaliser sur cette action. Mais ça passe à côté pour Lovremaier. Les Rennais ne parviennent pas à marquer dans ce match. Et la très bonne opération est marseillaise. Même s'il reste une toute dernière opportunité pour le Stade Rennais. Avec ce centre, la reprise de la tête de Théâtre. Ballon capté par Paul Lopez. Marseille s'impose 1 à 0 sur le terrain de Rennes. Les Rennais ne parviennent pas à la tête de Théâtre. Alors, je vous laisse vous laisser. Merci de vous. Merci d'avoir regardé cette justice sur le terrain de Théâtre.